Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, j'ai à dire ce bébé là maintenant qui vient, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale, ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frère le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire ? Il y a des gens lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église, ils quittent l'église. Et lui, il croit qu'il a eu la meilleure. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive, my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. C'est encore une grande joie, un grand privilège pour nous de nous tenir sous le regard de notre héros, notre roi, notre champion, notre père. Celui qui nous aime tant, il a fait toutes ses démarches pour nous ramener à lui. Il ne pouvait supporter notre éloignement, notre absence. Nous avons tellement de la valeur à saisir. Il aimerait bien avoir cette communion, cette intimité avec l'être aimé créé à son image. Mais le péché, oh, nous a séparés de lui. Mais c'est pour cela qu'il a entrepris toutes ses démarches jusqu'à ce que son fils était cloué à la croix. Dans un seul objectif, nous réconcilier avec les cieux. What am I the God we serve is so precious. Oh, merci et merci. Encore une fois, je remercie tous nos partenaires qui se tiennent derrière la vision pour nous soutenir. Que la grâce du Seigneur continue à se multiplier dans votre vie, dans votre ministère. Et la porte reste toujours ouverte pour ceux-là qui veulent se joindre à nous. Pour qu'ensemble, nous puissions former une équipe, cette grande armée, pour conquérir notre territoire à Jésus. Vous êtes toujours le bienvenu. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Saint-Esprit parle à votre cœur. S'il vous parle, n'hésite pas. Sois obéissant. Et je crois fermement que le Seigneur te bénira. Comment commencer sans pourtant penser à celle qui se tient à mes côtés. Qui combat avec moi les bons combats de la foi. Fais-te l'aider. Animo Bejo. My little heart. Baby. I love you. You are so precious to me. Keep going. The devil is a liar. Victory is yours. Merci, 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 merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Constant qui se tient derrière les rideaux. Lady Nadine. Oh, ils sont en train de battre un grand travail. Je suis sûr et certain que nous entendrons parler de cette chaîne. Parce que la main du Seigneur est sûre et la gloire de Dieu ne cesse de s'éclater. God bless you. Permettez-moi juste de prononcer quelques paroles de prière à notre Dieu pour lui recommander ce moment. Parce que nous voulons vraiment que sa présence puisse conduire ce moment. Holy Spirit. Mighty God. Le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Aucun être sur la surface de la terre ne peut t'égaler, mais ne peut se mesurer d'avec toi. Il nique à ton jarre. La personne la plus importante, le plus influent, le plus puissant, c'est toi. Sans toi, c'est le chaos, c'est la débandade. Mais c'est toi qui es venu donner un sens à notre vie. Jésus a promis que quand tu viendras, tu seras et t'enseigneras par excellence. Tu nous enseigneras toutes choses. Prends les décis. Enseigne-nous pendant ce moment. Nous te recommandons à ce moment. Parle à nos cœurs. Je parle parfois en anglais parce qu'il y a des anglophones qui nous suivent. J'ai pas mal des enfants aux Etats-Unis, Canada, qui nécessitent de se connecter pendant ce moment pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, vous qui nous suivez, soit en Angola, qui est la grâce du Seigneur, soit sur vous, docteur Descartes. Bless your heart. Merci. Nous poursuivons donc notre enseignement que j'avais entrepris depuis quelques mois. Nous sommes en train de parler du parallélisme entre le royaume médo-perse et le royaume de Dieu ou le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Good God Almighty. Alors, aujourd'hui, notre sous-thème est tout simplement les derniers temps ou les dernières heures d'Aman. Nous parlons des dernières heures, des derniers temps, des derniers moments d'Aman. Pourquoi j'ai pu l'intituler de cette manière-là? Parce qu'Aman, comme je l'ai expliqué, est en train de jouer le rôle que jouerait l'antichrist qui recevra directement le pouvoir de la main de Satan. Il va être donc l'instrument préféré du diable sur la terre pour amener à l'accomplissement le plan de Satan, de détruire l'être humain. Do you understand what I'm saying to you? Alors, c'est pour cela, dans mon enseignement, Amman est un instrument utilisé ici par le diable pour combattre, justement, le peuple de Dieu dans le Seigneur Testament, c'est-à-dire Israël. Good God Almighty do you understand what I'm saying to you. La semaine passée, j'ai essayé de parler de l'amour est hors de question, c'est-à-dire Dieu est celui qui conçoit son plan. Et quand Dieu trace son plan, quand Dieu met son plan en place, il prévoit également, il met sa provision. La provision suprême de Dieu accompagne toujours son plan. Il se tient derrière la vision pour la soutenir, l'amener à l'accomplissement, à la réalisation. Pour nous faire comprendre que, quels que soient les obstacles qui auront lié, les barrières que l'ennemi essaiera d'élever, mais Dieu, qui est le Dieu suprême, qui est au-dessus des cieux, frayera toujours un chemin pour que tu puisses t'en sortir, parce que les rêves de Dieu doivent toujours s'accomplir. Donc, je m'adresse déjà à quelqu'un en ce moment. Toi qui as récit peut-être la vision, tu as récit une prophétie, tu as la conviction, tu sais que c'est ce que tu es en train de faire. C'est vraiment ce que Dieu t'a recommandé. Mais cependant, autour de toi, il n'y a que des adversités. Les choses ne prennent pas la direction que tu veux. Et peut-être qu'il y a des doutes en toi. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment qui me suit, qui passe par cette période, qui passe par cette zone de tribulation. J'en suis persuadé parce que le Saint-Esprit me parle en ce moment. Peut-être que tu te poses des questions. Tu es même prêt à baisser les bras, à abandonner, à décrocher. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Ça fait tout simplement partie du processus. Derrière la vision que le Seigneur t'a donnée, il y a aussi sa provision. Go, God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Oui, tout ce que Amman réalisait, accomplissait dans ce texte, il ne savait rien. Parce qu'il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Satan ne connaît pas tout. Satan ne connaît pas ce qui est dans la pensée de Dieu. Si Dieu lui-même ne le révèle pas, si Dieu lui-même ne l'étale pas, Satan ne peut accéder dans la pensée, dans le conseil de Dieu, pour voler des informations. C'est pratiquement impossible. Mais Dieu qui est souverain, lui par contre, il perce, il pénètre les pensées de Satan. Il détecte tout ce que l'ennemi est en train de mijoter, même avant qu'il le partage avec ses démons, et qu'il les envoie pour venir nous embêter. Mais Dieu a déjà détecté ces pensées. D'ailleurs, Dieu manipule même les pensées de Satan. C'est-à-dire qu'il le pousse parfois même à faire des choses. sans que lui-même ne soit conscient qu'au travers de ce qu'il est en train de faire, qu'il sera vaincu. Oh my God! Oh, vous avez manqué de bonnes places pour crier, man. Oh my God! Ça veut dire que l'ennemi, parfois, se trompe d'adresse. Il ne choisit pas de bonne personne. Il croit qu'il a sa main sur toi. Mais alors qu'il a commis une bêtise de t'approcher, de t'attaquer. Parce que c'est toi qui es l'élément choisi par Dieu pour le défaire. Je dis, c'est toi qui vas le défaire. C'est toi qui les mettra en fuite. C'est toi qui vas provoquer un chaos total. Un toi-y, beau-y, dans son camp, dans son royaume, dans son entreprise pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus est béné de glorie. Nahaman se réjouissait quand il a entrepris toutes ces démarches, comme il avait conquis le cœur du roi Asuerus. Il croyait être prêt à écraser, à neutraliser, à détruire le peuple d'Israël. Mais alors, il ne savait pas que chaque minute qui passait l'approchait de sa fin. L'approcher de la fin de son règne. L'approcher, oh, de la fin de sa domination. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Oh, il arrive à sa fin. Je dis, l'ennemi arrive à sa fin. Cette maladie arrive à sa fin. Ce problème qui t'embête, qui te tourmente, arrive à sa fin. Parce que le Seigneur a décidé de te débarrasser de ce géant qui ne cesse d'être embêté. Parce que son plan doit se réaliser, doit s'accomplir. Oh, quelqu'un lève la main et dit, Glorie, béné, God. Et souvenez-vous, disons, de Amman. Amman, son nom, veut dire magnifique ou célèbre. Il vient pour se rendre célèbre. C'est-à-dire, il y a des choses, des situations dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, qui deviennent célèbres. C'est-à-dire, que certaines personnes, l'asthme est devenu célèbre dans votre famille. Les autres, la stérilité est devenue célèbre. Certains, peut-être, la mort célèbre. Les gens ne dépassent jamais 50 ans. On ne parle que de la mort. Votre famille est associée à la mort. Parce que vous mourrez comme des animaux. Oh, my God. Dans certaines familles, les jeunes filles ne se marient jamais. Mais, le célèbre est devenu populaire, célèbre. Non, Amman, célèbre. Oh, my God. Mais, l'heure arrive pour mettre fin à sa célébrité. Je dis, l'heure arrive. Le Seigneur s'apprête à mettre fin à la célébrité satanique et démoniaque dans votre vie, dans votre famille. Tout ce qui vous rongez In the name of Jesus Christ, I declare it. Je déclare et je décrète la fin de la domination, du règne, d'Aman, sur votre vie, sur votre famille, sur vos finances, ou sur votre ministère. In the name of Jesus. Parce que la gloire, Dieu, doit s'éclater, doit se manifester. Oh, quelqu'un lève la main et chante et le répète au God, à la fille du Holy Ghost. Je sens la présence du Saint-Esprit. God, God, Almighty. Mais avant d'entrer dans la profondeur, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu pour nous aider à mieux saisir, à mieux maîtriser notre enseignement dès d'aujourd'hui, dès ce soir pour certains ou dès ce matin pour d'autres. Esther, chapitre 5, nous commençons à partir du verset premier. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle le trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que démentis, quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Ammane au festem que je lui ai préparé. » Et le roi dit « Allez tout de suite chercher Ammane comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Ammane au festem qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on bivait le vin, le roi dit à Esther « Quelle est ta demande ? » « Elle te sera accordée. » « Que désire-tu ? » « Comment ce serait la moitié du royaume si l'aube tiendra ? » Esther répondit « Voici ce que je demande et ce que je désire. » « Si je trouvais grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Ammane au festem que je leur préparerai et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » J'aimerais m'arrêter par là. « Jesus, be the glory forever and ever. » Donc les gens qui m'ont suivi la semaine dernière sont à la page. Ils sont connectés. Ils comprendront la progression de ma pensée. Donc j'avais parlé la semaine dernière du plan qu'Amane a essayé de mettre en place. Il a convoqué son conseil et il a fait signer une ordonnance soi-disant que tous les juifs devraient être exterminés. Donc une ordonnance satanique démoniaque contre le peuple de Dieu avait été signée. Jésus ne fut pas le premier à déchirer une ordonnance à la croix. Non, non, non. Il y a des ombres, des récits mais qui sont prophétiques et qui annoncent par anticipation l'œuvre que Jésus viendrait accomplir. Et si une ordonnance a été signée, un instrument utilisé par le diable, il va signer la raie des morts d'un peuple appelé peuple de Dieu. Peuple choisi, peuple sanctifié, peuple mis à part par Dieu. Comme je l'ai dit, la mort est hors de question. C'est-à-dire que lorsque Dieu établit son plan, il injecte en la personne la sémence de l'immortalité. C'est-à-dire que la mort est hors de question aussi longtemps que le plan de Dieu n'est pas accompli. Ou aussi longtemps que la personne n'accède pas dans ce que Dieu a prévu, Dieu a planifié. Je dis la mort est hors de question. C'est-à-dire que le diable va chercher à se débarrasser de toi mais ça va être impossible parce que comment tu peux te débarrasser de moi si Dieu a besoin de moi? Entre toi, Satan et Dieu qui est souverain, qui est grand, qui est créateur. Oh my God! Dieu n'est pas un instant de l'homme Saint-Tuyum. J'aimerais te dire toi qui es intimidé, toi qui es persuadé que tu t'approches de la fin de tes jours, que le diable va mettre fin à tes jours, ce n'est qu'un mensonge qui vient tout droit du royaume des ténèbres. La bonne nouvelle que j'ai pour toi qui est ton certificat de décès ne serait signé que par l'éternel des armées d'Israël. Aussi longtemps que Dieu n'a pas signé, je dis la mort est hors de question et ils viendront par un chemin mais ils sortiront par cet chemin. Come on! Je dis ils viendront par un chemin mais ils sortiront par cet chemin. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Si tu crois, juste lève ta main et dis hallelujah. Je dis si tu crois, juste lève ta main et dis hallelujah. Glory be to God. La foi vient de ce qu'on entend. Je suis en train de communiquer la foi à une personne. Ressaisis-toi, retrouve ta force car le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Tu dis just be the glory forever and ever. Alors, après cette ordonnance, alors, Mardoché, le coach, le père spirituel qui a coaché, qui a développé, qui a enseigné, qui a formé Esther. Esther était à l'école de Mardoché ou au pied de Mardoché selon le langage des disciples. Être au pied des maîtres, c'est être à son école, suivre la formation auprès de lui en tant que ton maître, en tant que ton enseignant. Donc, il fut son enseignant. Nous voyons l'importance d'un leader. Chacun de nous, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'appel que tu as, tu ne peux t'en passer. Tu as besoin d'un homme de Dieu, tu as besoin d'un instructeur, tu as besoin d'un père ou une mère, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un berger, tu as besoin d'un pasteur qui doit se disposer pour t'enseigner, te préparer en conséquence par rapport à ton futur, par rapport à ce que le Seigneur s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi et au travers de toi. Et la chose est tellement importante que j'insiste en tant qu'enseignant de la parole. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es négligent, tu peux peut-être sous-estimer ton leader, ton pasteur, mais tu ne sais pas la mission qu'est le Seigneur, les mandats qu'il a reçus auprès du Seigneur pour ta vie. Oui, tu as une grâce, peut-être une grâce qui se manifestera plus que la grâce que ton pasteur a. mais tu as besoin de lui pour ce moment. Remets-toi entre ses mains, soumets-toi à son autorité pour qu'il fasse le travail qu'il te prépare pour ton futur. Good God, almighty. La réussite d'Esther est dit à la formation que cette femme, que cette fille a reçu auprès de son maître tous les conseils qui lui avaient été prodigués. Elle gardait ça soigneusement dans son cœur. Il lui a dit quand tu entrerais, quand tu y arriverais, garde l'anonymat. Ne décline pas ton identité. Qu'il ne sache pas que tu fais partie du peuple juif. My God. You understand? parce qu'ils étaient dans un royaume qui n'était pas les lères. Et il y avait des conditions pour être sélectionnés. Tu dois avoir d'abord la nationalité. Une étrangère ne peut pas accéder au trône. Mais parce que c'est le plan de Dieu. La providence souveraine de Dieu est en action ici. C'est-à-dire Dieu va voiler tout le monde. Dieu va le faire oublier ce que la loi dit. Dieu va faire en sorte que personne ne s'intéresse à la nationalité de cette terre. Vous savez, nous, par exemple, les Congolais, c'est très difficile de passer inaperçu. C'est-à-dire il y a des traces, il y a des choses qui nous trahissent. C'est-à-dire quelqu'un te voit peut-être par la démarche, peut-être par notre habillement, peut-être par notre look. Les gens savent nous identifier. Et je me pose des questions. Est-ce que ce peuple ne pouvait pas identifier Esther et de sceller que c'était une étrangère ? Mais nous voyons la providence souveraine de Dieu. La main providente de Dieu en action. Il va aveugler tout le monde pour amener tout simplement à l'accomplissement son plan. Il le ferait exactement pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a des lieux, des endroits où personne ne peut accéder, personne ne peut entrer. Mais quand toi tu vas arriver, toi tu vas approcher, Dieu va fermer les yeux, ils vont oublier ce que la loi dit pour que tu accèdes. Tu accèdes à cette bénédiction. Tu accèdes à ce poste. Parce qu'il y a le plan de Dieu par-dessus tout qui doit s'accomplir et c'est toi qui es l'élément de Dieu. C'est toi qui es l'instrument choisi par Dieu pour l'accomplissement de cette prophétie. Si tu me crois, je te reçois et dis Je sens la présence du Saint-Esprit. Je m'adresse à quelqu'un. Oh my God, tu as un rendez-vous, tu vas te présenter mais tu ne seras pas seul parce que tu seras couronné de la grâce et de la faveur de Dieu. Les gens qui t'ont précédé ont dit personne ne passe, personne n'est réussi, personne n'est accepté. mais pour toi ça va être différent. Je déclare ça va être différent. Je prophétise ça va être différent. Tu vas aller voir ton médecin demain. Je dis le diagnostic va être différent. La grâce de Dieu est activée en ce moment même. Le Seigneur va changer les choses. Good God, Almighty, à cause de son plan, je dis, à cause de son plan, my God, quelqu'un lève la main et dit Gloria, to God, to Jesus, be the glory for ever and ever. Alors, maintenant la conscience d'Esther est réveillée parce que Dieu l'avait placée à côté du roi pour cette raison, pour ces bites, parce que Dieu anticipe toujours. Il voit là où les autres ne voient pas. Dieu est toujours en avance par rapport au diable. J'ai dit Dieu est toujours en avance. Dieu dévance toujours le diable. parfois sur la terre, vous allez constater que parfois c'est le plan de Satan qui précède. Dans la vie de Job, nous voyons que l'œuvre de Satan précède la bénédiction de Dieu. Il reste un. C'est-à-dire, si Job n'a pas la foi, il peut dire, oh, où est ce Dieu que j'ai servi pendant toutes ces années? Comment c'est malheur m'arrive-t-il? Or, Dieu avait déjà eu un entretien avec le diable. C'est avec la permission de Dieu. Et Dieu limite son rayon d'action. Il dit, va, tu l'as dit, que Job me sert par intérêt parce que je l'ai béni. Son troupeau couvre toute la ville. Alors, vas-y. Mais seulement, tu ne mettra pas ta main sur sa vie. Tu ne prendras pas sa vie. Concernant la fête de sa vie, je ne te donne pas la clé, je ne te donne mon Dieu, tu ne te donnes pas la clé. The devil is a liar. Esprit de mort abandue you in the name of Jesus. Tu es un menteur. Ce n'est pas toi qui as les derniers mots. Tu ne peux pas prendre ma vie. Tu ne peux pas prendre la vie de mon frère. Tu ne peux pas prendre la vie de ma sœur. Aussi longtemps, mon Père céleste n'a pas décidé. Ce n'est pas toi. Abandue you in the name of Jesus. Toi qui fais face à l'esprit de mort right now, quel que soit l'endroit où tu es et tu nous suis à la télévision. I declare it, I proclaim it in the name of Jesus. Je prends autorité sur cet esprit de mort and I command you to lose now in the name of Jesus. Tu ne mourras pas, tu vivras à cause de la prophétie, à cause de l'accomplissement de la parole de Dieu. Lève ta main et reçois God Almighty to give just be the glory for ever and ever. Alors, Esther, ici, en tant qu'épouse du roi, qui va comprendre, réaliser quelle était sa mission dans ce royaume. Quelle était sa position. Et la mission d'Esther, c'est la mission de l'église. C'est ta mission à toi. Nous vivons dans un monde où le diable a réclamé les âmes, les vies de nos frères et sœurs. Certains ne sont pas encore convertis, ne sont pas dans le Seigneur. Certains sont détruits, détournés. Certains contribuent même à l'évolution du royaume des ténèbres. Mais malgré ça, ils restent nos frères, ils restent nos sœurs. Nous, nous sommes placés dans ce monde. L'église est placée dans ce monde comme Esther était placée dans le royaume médo-perse. C'est lui qui avait la clé de l'éternel pour arrêter la puissance de la destruction. L'esprit de mort qui a été libéré par Satan au travers d'Aman. C'est lui qui avait la clé. Oh, j'aimerais te dire et te garantir. Tu te sous-estimes, mais c'est toi qui as la clé de Dieu pour arrêter la puissance de la mort qui a néanti et qui détruit ta famille. La puissance de la destruction, la puissance des échecs, rien ne marche, tout est bloqué, tout est noir, personne n'est réussi. dans votre famille, vous êtes reconnus peut-être dans votre environnement, dans votre quartier. La maison, la parcelle la plus pauvre, c'est à vous. Mais alors que toi, Dieu t'a choisi, il t'a donné la clé. Tu dois te lever comme Esther pour arrêter. Oh my God, l'ordonnance est signée par les diables contre vous, les liens ancestraux, la malédiction des générations qui rongent. Tu es le champion, tu es le héros de Dieu, tu es l'Ester de Dieu, tu es l'étoile de Dieu, l'élevé de Dieu, le glorifié de Dieu dans votre famille. C'est toi. Je dis c'est toi. Esther, ton nom veut dire étoile. Étoile est toujours au-dessus. Les étoiles, on ne les regarde pas, tête baissée, on les regarde, on lève la tête. Oh my God, peu importe là où tu es, mais Dieu est en train de faire de toi une étoile. Lorsque les gens te regarderont, ils seront obligés de lever la tête. Oh my God, je dis, l'air arrive, on ne te regardera plus en bas, on ne te regardera plus brisé, on ne te regardera plus comme celui qui a échoué, on ne te regardera plus comme un malade, on ne te regardera plus comme un pauvre, comme un vaurien, comme un mendiant. Mais Dieu est en train de changer les choses. Oh my God, my God, quelque chose est en train de se passer en ces moments-mêmes. Le Saint-Esprit est en train de s'impliquer, il est en train de s'ingérer dans cette affaire, dans cette histoire, il est en train de transformer les choses, il est en train de faire de toi un héros, un champion pour ta famille. Je dis, c'est toi, c'est à toi qu'il a remis la clé, la clé du pouvoir, la clé de l'autorité pour changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ton environnement, pourquoi pas l'histoire de ta nation. Oh my God, ressaisis-toi, ne te sous-estime pas. Esther a pris conscience. Quand il va prendre conscience, oh my God, tu n'as pas compris ce que je dis, toi, lorsque son coach va l'encourager avec des paroles, va réveiller sa conscience et dire, ok, je vais m'engager, je vais me lever, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a investi pour que je sois une intercessèse, en qui est un intercessèse. Un intercessèse, c'est un intermédiaire entre celui qui est dans le besoin et Dieu. Esther était l'intermédiaire entre le peuple menacé de mort et ce qui est Dieu qui doit les délivrer. Toi aussi, tu es un intermédiaire. Jésus, tu es un intercessère, tu es une intercessesse. Même si tu ne fais pas partie du groupe d'intercesseurs de ton église, mais chacun de nous, nous sommes identifiés aux trois dimensions des ministères de Jésus en tant que sacrificataires. Nous sommes des sacrificataires parce que nous offrons la louange à Dieu et en tant que intercessaires. Nous sommes identifiés à Jésus en tant que intercessaires. Même si tu ne fais pas partie du groupe d'intercessions, mais tu es un intercessaire. Tu dois intercéder pour ta famille, pour des personnes particulières précises que le Seigneur mettra sur ton cœur. C'est ton fardeau que tu dois les porter. Quelqu'un, lève la main et dit, « Glorie, béné, garde, s'il y a un frère, une sœur à ta gauche, réveille-toi, ressaisis-toi, sors du sommeil spirituel, sors de la paresse. C'est le temps de la conquête, c'est le temps de gagner, c'est le temps de remporter la victoire. Il y a un amman qui se lève. Il veut se rendre célèbre. Il pouvait se faire. Il pouvait devenir célèbre si tu n'étais pas là. Je dis, « My God, my God, si tu n'étais pas là, Amman pouvait devenir célèbre. Il pouvait tout détruire autour de toi. Mais Dieu merci parce que tu es un champion de Dieu. Tu es un héros de Dieu. Tu es un destructeur de zèvres et de ténèbres suscitées par Jésus, engendrées par Jésus. Tu as la même sémence que lui. Lui-même, la Bible dit, il est venu pour détruire les zèvres du diable et il a suscité une race, il a donné naissance à une descendance, à une postérité qui sont aussi destructeurs des zèvres du diable, des estères qui peuvent stopper la puissance, la sémence, le virus de la mort. « Gomp, oh my dear, lève ta main et chante, hallelujah, glory be to God, to Jesus, be the glory forever and ever. My God, my God, do you understand what I'm saying to you? » Merci, 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 merci Jésus. Alors, la Bible dit, Esther, il va comprendre sa mission et sa responsabilité et avant d'y aller, il demande alors à son coach d'envoyer des lettres informées, mobiliser toute l'église, toute la famille juive pour qu'il aille dans un jeûne de trois jours, prière et jeûne pendant trois jours. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce combat était un combat spirituel. le combat spirituel ne commence pas dans la nouvelle alliance. Le combat spirituel, ce n'est pas ce que vous pensez, un groupe de gens qui signent quelque part. Je ne vise personne, comprenez-moi bien, parce que le combat spirituel, ce n'est pas une affaire d'un groupe, c'est une affaire du corps de Christ. Mais la façon parfois dont nous présentons la chose qui nous différencie. Mais toute l'église de Jésus est engagée dans ce combat et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dans l'Ancien Testament également, quoique le combat était différent, le peuple dit était combattu contre un autre peuple. C'était dans les naturels, dans les physiques. C'est-à-dire Israël parfois combattait contre les Égyptiens, contre les Syriens, contre les Assyriens, contre les Babyloniens, peuple contre peuple. Mais la différence dans la nouvelle alliance maintenant, le combat spirituel, nous combattons dans le domaine de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont les esprits qui manipulent les gens, qui élèvent les gens autour de nous comme il a élevé Amman pour empêcher la progression, l'avancement, l'accomplissement du plan de Dieu concernant son peuple comme il est en train de le faire aujourd'hui. Des choses autour de toi qui bloquent la réalisation, l'accomplissement. C'est un combat. Tu n'es pas le seul. Ça a toujours été comme ça. On ne t'allera pas les tapis rouges pour que tu accèdes à ta promesse, à ta bénédiction. Mais tu dois te lever dans l'esprit. Tu dois te lever dans la foi et entrer avec violence, combattre les bons combats de la foi pour accéder, t'emparer de ton territoire, t'emparer de ton canard. Israël devait se lever et combattre, déloger leurs ennemis pour s'établir. Donc tu dois te déloger pour t'établir. Ah, you know, tu understand. Je dis, tu dois te déloger les démons de la maladie pour que la guérison s'établisse. Ah, my God. Tu dois te déloger la malédiction des générations pour que la bénédiction des générations s'établisse. Ah, my God. Je sens comme je dois sauter dans ces studios. Malheureusement, je suis assis, je ne peux pas de perquer ma tête disparaisse. Mais I feel something. I feel the power of God. Ah, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la gloire de Dieu qui est en train de s'attirer ces lieux, qui est en train de s'attirer le poste téléviseur. Partout où vous êtes, vous qui me suivez, je sens une grâce extraordinaire qui est en train de se répandre partout où vous êtes parce que dans cette génération, Dieu est en train d'engendrer des stères. Dieu est en train de céciter des stères. Dieu est en train de lever des stères des hommes et des femmes. Oh, my God. My God. Qui ne resteront pas assis dans la gloire. Qui ne resteront pas assis dans 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 tout simplement dans la bénédiction qui leur concerne. Mais des hommes et des femmes qui ont un cœur pour l'église, qui ont un cœur pour les nations, qui ont un cœur pour les familles, qui ont un cœur pour les souffrants, qui ont un cœur pour les captifs, qui ont un cœur pour les malades et qui vont se lever comprenant leur position que Dieu les a établis comme des intercesseurs, comme des destructeurs des œuvres et des ténèbres. My God, you don't understand what I'm saying to you. Men, Esther avait la notion du temps. C'est très important mon frère, ma sœur. Il ne faut pas agir dans la folie. Il ne faut pas être pressé. Tu dois toujours te recommander entre le mains du Saint-Esprit de faire équipe avec lui parce que c'est lui le capitaine, celui qui dirige les opérations, celui qui nous conduit, qui détermine les stratégies. Il te dirait comment faire, quand le faire. Do you understand what I'm saying to you? c'est très important. C'est la raison pour laquelle nous voyons premièrement qu'Esther connaissait la notion du temps. Le moment est très important. Le facteur temps est important pour tout ce que tu fais. J'ai dit le facteur temps. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Déclare la Bible et il fait toutes les choses bien en son temps. Tout ce qui se fait en son temps est parfait et bien. Oh my God. Dieu l'a gré parce que c'est son temps. donc Esther a compris que je ne peux pas me lever tout de suite et aller voir le roi. Il y a une loi dans ce royaume, un décret qui a été déjà signé depuis des générations que personne ne peut apparaître lorsque le roi est assis sur son trône. Personne ne peut accéder sans audience, sans être appelé. quiconque essaiera d'y accéder si le roi ne lui tend pas son sceptre et il ne lui demande pas de toucher le bout, c'est-à-dire que son arrêt de mort est signé. La personne doit disparaître. Donc, Esther savait que même elle était soumise à cette loi. Maintenant, moi, je dois aller intercéder en faveur de mon peuple. Mais si le roi ne m'étend pas la verge, ça va être, je serai la première à être exécutée. Déjà, je ne suis pas une citoyenne médo-perse, je suis une étrangère. Je serai condamné doublement. Comment est-ce que tu n'as pas décliné ton identité? Comment est-ce que tu as accepté la proposition sachant que tu n'étais pas au de l'empire médo-perse? Mon Dieu, mon Dieu, tu comprends ce que je dis à toi? c'est la raison qu'il a compris parce que c'est un combat spirituel. Je ne peux pas combattre avec des armes charnelles. Oh my God, c'est ça le problème. Nous voulons vaincre les démons, mais à notre manière. Nous voulons vaincre les démons avec notre intellect. Nous voulons combattre les démons, mais avec nos propres stratégies. Nous voulons vaincre les démons avec notre philosophie. Nous voulons vaincre les démons avec les méthodes traditionnelles. Non! tout ce qui concerne les combats spirituels, nous devons nous tourner vers les capitaines de l'armée, celui qui dirige les opérations. Nous devons nous confier entre ses mains, les laisser nous conduire dans ces combats, qu'ils soient au-devant de nous, comme notre bouclier protecteur, comme notre héros, comme notre champion, qui nous livre les secrets. Comment allons-nous faire pour nous engager dans ces combats? mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, si tu ne te lèves pas dans la prière, malgré la promesse, malgré tout ce que Dieu a promis, malgré tout ce que Dieu veut réaliser, accomplir dans ta vie, dans ton église, dans ta nation, mon frère, mon frère, mon frère, tu vas mourir et tu ne verras pas ces choses parce que c'est un combat, c'est un combat. Le diable ne veut pas lâcher prise. Le diable ne t'étalera pas les tapis rouges. Il va te mettre le bâton dans la roue pour t'en empêcher. Mais Esther a compris que je ne peux pas aller affronter l'ennemi parce que le diable peut facilement s'emparer du roi Acerus pour me détruire. Alors, avant tout, il faut que nous allions d'abord voir Dieu. C'est pourquoi il a décidé trois jours de gêner prière. Pourquoi? Le chiffre 3 parle aussi du processus dès la mort à la vie. Chiffre 3. Dès la mort à la vie, Jésus est mort et après trois jours, il était ressuscité. C'est-à-dire, processus dès la mort à la vie. Esther va aller le troisième jour. C'est-à-dire, premier, deuxième jour, Esther a mis les sacs qui étaient un signe d'humiliation comme tous les dieufs l'avaient fait en ces moments-là. Il n'avait pas mis ses habits royaux. Il ne pouvait pas se pointer, se présenter devant le roi à taque intercesseur avec ses habits royaux. Mais il devait aller avec les habits des sacrificataires. Quelqu'un qui s'identifie à la douleur, à la souffrance des autres. Quelqu'un qui porte les souffrances dans son cœur parce que les sacrificateurs portaient les insignes de douze tribus sur leur thorax qui représente le cœur qu'un intercesseur doit porter le peuple dans son cœur. ainsi que sur l'air de Paul qui parle de la responsabilité. Un intercesseur c'est irresponsable. Il le porte, il prend la responsabilité de ceux qui souffrent, il le porte dans leur cœur, il accède dans la présence de Dieu pour présenter ce personne. Son cœur parle à Dieu, son cœur présente ses malaires. C'est ça un intercesseur, c'est une œuvre d'amour. Tu ne peux pas être intercesseur si tu n'as pas l'amour. Si tu n'aimes pas, si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas compatible. mon Dieu, tu comprends ce que je dis à toi? C'est pour faire esthère, va d'abord tourner vers Dieu parce qu'il sait que je ne peux pas affronter l'ennemi, je ne peux pas affronter la diversité. Ensuite, je ne commence pas d'abord par faire face à Dieu. Avant de faire face à l'ennemi, je dois d'abord faire face à Dieu. Avant que Moïse aille voir Pharaon, il a d'abord fait face à Dieu. Il a d'abord vu la face de Dieu. Il a d'abord expérimenté la gloire de Dieu. C'est alors qu'il pouvait aller voir son ennemi. Do you understand what I'm saying? De la même façon, toi et moi, tu ne peux jamais affronter ce démon. si tu ne vas pas dans ton adoration, si tu ne tournes pas d'abord ta face devant le Seigneur, tu dois d'abord aller voir le Seigneur. Tu dois d'abord passer le moment d'intimité. Tu dois d'abord te charger dans sa présence ou son regard pour qu'il puisse te remplir de sa force, de son action. La Bible dit, il nous arrose avec de l'huile fraîche. Il nous donne la force du bifle. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille parce que nous sommes ces rangers. My God, tu dois te faire de l'huile fraîche. C'est pourquoi j'espère à mobiliser tous les intercesseurs. Entrons dans la prière et jeûne parce que ce combat c'est un combat acharné, c'est un combat spirituel. Je ne peux pas vaincre avec de moi. Si Dieu ne s'implique pas, nous allons échouer. Si Dieu ne s'implique pas, je n'aurai pas accès. Si Dieu ne s'implique pas, je serai exécuté et mon peuple également sera exécuté. Commençons d'abord dans la prière et après avoir prié, My God, My God, you don't understand what I'm saying to you. Alors la grâce était encore activée davantage parce que dans cette histoire, nous voyons la grâce de Dieu est en train de s'accroître au fur et à mesure. More and more. Please, please, please. La grâce, please, please. Quelqu'un, vous avez besoin de la grâce, please, please. La grâce que vous avez, à qui vous a aidé à arriver là où vous êtes arrivé. mais vous devez encore multiplier cette grâce. La grâce, c'est multiplier jusqu'à ce que vous atteignez le sommet, jusqu'à ce que vous accomplissiez le plan de Dieu. Quelqu'un lève la main et dit, My God, My God. Alors Esther, après avoir passé ses temps, elle était rassurée dans la prière. Le Seigneur a parlé à son cœur. Le Seigneur lui a donné la conviction. Le Seigneur lui a donné des directives précises. Le Seigneur lui a donné la sagesse dans comment elle allait procéder. Vous allez voir qu'elle n'a pas fait les choses n'importe comment, mais elle a fait des choses dans l'ordre. C'est donc que l'Esprit de Dieu l'a conduisé. My God, do you understand what I'm saying to you? Et après avoir prié, je n'ai trois jours, il a compris que je ne peux pas apparaître devant le roi n'importe comment. Mais je dois commencer par m'habiller. La Bible dit qu'il a mis ses habits royaux. Oh my God, my God, oh my God, oh Jesus, il s'est habillé en tant que reine parce que c'est le roi qu'il avait habillé le jour de la cérémonie. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Pendant une année, il a expérimenté la chirurgie esthétique en divine. Le roi avait mis en disposition certains ingrédients. Or, ces ingrédients, certains ingrédients sont utilisés pour les parfums qu'on offrait à Dieu dans les liés sains ou dans l'huile qu'on a fabriqués. Avec les ingrédients qu'on a fabriqués l'huile de l'onction. Ok, tous ces ingrédients-là, c'est l'image aussi de Jésus parce qu'elles doivent être pressées, elles doivent être battues ou broyées pour que ça puisse, pour que ça fasse sortir son parfum. Il faut que ça soit broyé. L'image de Jésus qui a été broyé à la croix, brisé à la croix, mort à la croix pour donner la beauté qu'il fallait pour que l'épouse qui est l'église passe par la chirurgie esthétique. Au Ephésien 5 vers le verset 26-27, il parle d'une église glorieuse, sans tâches et ni rides. Sans tâches et ni rides. Qu'est-ce que les gens vont chercher quand ils vont voir les esthéticiens? C'est pour enlever les rides et les tâches. Or, nous, la Bible dit Jésus l'a accompli à la croix, il a payé le prix et nous sommes passés par la chirurgie esthétique. Esthétique. Nous avons été enlevé dans le secteur. Les tâches ont été enlevé ainsi que les rides. Or, nous paraissons une église glorieuse sans tâches et ni rides. Good God Almighty. Do you understand what am I saying? Do you? Comme Esther. Il devrait paraître comme cette église glorieuse sans tâches et ni rides. Il a mis ses habits pendant que le roi était assis devant la cour ou sur le trône devant la cour. La Bible déclare alors, du coup, il va voir une jeune fille, une jeune dame habillée avec la bille en les habits royaux contre God les habits des valeurs. Il a créé l'atmosphère. Elle ne pouvait pas s'approcher n'importe comment devant son mari comme l'église ne doit pas s'approcher n'importe comment devant notre mari. Nous avons toujours commencé par nous sanctifier, par nous purifier et mettre aussi ces vêtements de la justice qui nous a été octroyés depuis la croix du calvaire. Mon Dieu, mon Dieu, lorsqu'elle arrive, je peux penser, les gens étaient stupéfaits. Ils les regardaient et ils disaient pourquoi la reine a agi de la sorte aussi le roi n'étant pas son sceptre. Aujourd'hui, c'est la fin de ce jour. La reine va mourir. Il va mourir. Mais il ne savait pas, la foule ne savait pas qu'avant qu'Esther ne s'approche, elle sortait de la chambre de la prière. Il était derrière les rideaux. Il a bombardé le ciel. Il a secoué le trône de Dieu. Il a déchiré le ciel et la faveur a été activée. Mon Dieu, mon Dieu, vous ne comprenez ce que je veux dire. Les gens te voient prêcher, mais ils ne savent pas que le travail qui s'efface ou qui se fait derrière les rideaux. Les gens te voient seulement dans la bénédiction, mais ils ne voient pas le travail qui se fait derrière les rideaux. Avant d'apparaître et de pointer sur la chair, d'abord, tu dois sortir derrière les rideaux. Tu dois sortir de la chambre de la prière. Lorsqu'un prédicateur sort de la chambre de prière, lorsqu'un adorateur sort de la chambre de la prière, lorsqu'un louangeur sort de la chambre de la prière, lorsqu'un pianiste sort de la chambre de la prière, lorsqu'un interesseur sort de la chambre de la prière, il est différent. Il parle différemment. Les paroles qu'il déclare sont différentes. Oh my God, quand il ouvre sa bouche, c'est la flamme des fées qui sortent. Je dis, c'est la flamme des fées qui sortent. Do you understand what I'm saying to Jesus be the glory? Les choses changent autour de toi. My God, my God, oh Esther, elle se pointe, mais Dieu avait déjà opéré en sa faveur. Dieu avait déjà touché le cœur des rois parce que la Bible dit dans les livres des proverbes que le cœur des rois sont dans sa main comme un courant d'eau et Dieu l'incline partout où il vient parce que Esther est allée voir Dieu. Alors le cœur d'Asse-Rouz était entre le main de Dieu. Dieu devrait en yon t'en d'astan. Je dis, le cœur des patrons, le cœur des associés, le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur des maris que tu cherches, le cœur de l'épouse que tu cherches est dans la main de Dieu. Dieu va l'incliner envers toi, je dis. Dieu va incliner le cœur de cet homme que tu cherches, de cette femme que tu cherches, toi qui as besoin de mariage. Je te garantis que si tu cherches la face de Dieu, Dieu sait comment il va faire. Dieu sait comment amener cet homme vers toi. Dieu sait comment amener cette femme vers toi. Dieu sait comment faire pour amener ce bébé vers toi. Dieu sait comment faire pour amener la bénédiction vers toi. Dieu sait comment faire pour amener la délivrance vers toi. Dieu sait comment faire pour amener la réussite vers toi. Dieu sait comment faire pour amener cette salle que tu cherches vers toi. Dieu sait comment faire pour te donner les moyens dont tu as besoin pour la chasse sale. Dieu sait oh my God, je dis Dieu sait va chercher Dieu avant d'aller voir les hommes, avant d'aller demander aux hommes, avant d'aller présenter la requête aux hommes, va d'abord voir Dieu. Oh my God, c'est Dieu qui touche le cœur. C'est Dieu qui dispose le cœur. Et quand Dieu agit, même les hommes ne peuvent comprendre. Les gens étaient là entrés d'observer. Esther était là. Oh my God, my God, my God. To Jesus be the glory. Et le roi a regardé. Le roi ne pouvait résister à cette épouse à qui il a tout offert, à qui il a tout disposé, il a tout donné pour la rendre belle, pour la rendre parfaite. My God, my God. Le regard de Esther a saisi le cœur du roi. My God, comme dans les livres des cantiques des cantiques, la Bible dit le roi commence à crier en elle le regard de son épouse et dit, un seul de tes regards en attire mon cœur. Il dit, ma belle et ma parfaite, en Oh my God, my God. Tu as saisi mon cœur. Oh, tu as saisi mon cœur. Esther a saisi le cœur. Oh, you don't understand. What I'm saying to you ce que tu as besoin ce que tu as besoin c'est de saisir le cœur. Le cœur de ton époux. Le cœur du roi de gloire. Le cœur de Jésus. Lorsque le cœur de Jésus est saisi pendant que tout le monde autour de toi regarde les anges observe la chaîne mais les mariées parce que son cœur est saisi à cause de ta beauté en une période si ce n'est de libérer la grâce et la faveur. La Bible dit qu'il a tendu sa verge vers Esther et Esther s'est approché Oh my God de son époux. Il a saisi le sceptre au bout qui voulait dire que la faveur t'est accordée. Tu es la bienvenue dans ma présence. Tu es la bienvenue devant moi. Je parle à l'épouse à l'épouse à l'épouse de Jésus qui est l'église à l'épouse de Jésus qui est tu. Oh my God de la même façon à Swerus a souhaité la bienvenue à son épouse Esther de la même façon Jésus également Il a payé le prix à la croix des calvaires et la Bible dit dans les livres en debré chapitre 4 approchez-vous avec assurance du trône et de la grâce avec assurance rien ne peut vous condamner le diable ne peut vous condamner la loi ne peut vous condamner parce que le pouls de l'église a payé le prix pour vous a payé le prix pour l'épouse You will come in His presence J'ai dit tu es le bienvenue va avec ta requête va avec ta prière va avec ton problème va avec tes difficultés la réponse est assurée je dis la réponse est assurée c'est le temps de la grâce l'épouse marche elle marche dans la grâce je dis l'église marche dans la grâce nous ne méritons rien mais c'est la grâce ce n'est pas à cause de nos mérites mais à cause de ses mérites même les juifs aujourd'hui nous repoussent ils nous disent vous n'avez pas le droit à accéder vous êtes dans les rêves vous êtes dans les fours parce que ça dépasse l'entendement vous ne pouvez comprendre une telle grâce une telle faveur mais c'est ce que l'église bénéficie dire à ton voisin je vais aller je vais aller dans sa présence je sens que ça chauffe un décret a été signé contre ma famille un décret a été signé contre mon mari un décret a été signé contre mes enfants un décret a été signé contre ma vie un décret a été signé contre mes entrailles un décret a été signé contre mon église un décret a été signé contre mon pasteur un décret a été signé contre la femme de mon pasteur un décret a été signé contre ma patrie un décret a été signé contre mes frères un décret a été signé contre mes cousins contre mes neveux et niens je ne peux pas je ne peux pas rester dans cette condition mais je dois me lever tourner mon regard Envers celui qui est la solution et la réponse My God, c'est ce que Esther a fait Il est allé chercher la face de son mari Parce qu'il savait, il est la solution, il est la réponse Dans ce royaume, c'est lui l'autorité finale Mais celui dont je vous parle His name is Jesus Christ C'est lui l'autorité finale Sa parole est autorité finale Ses promesses et ses paroles sont oui, Amen Et Dieu aimons la chose accomplie Il leur donne, elles existent Il leur donne la guérison La guérison existe Il leur donne la restauration La restauration existe My God, my God Do you understand what I'm saying to you? To Jesus' of the glory Et la Bible dit alors Même les rois, ils ne pouvaient supporter La présence de l'épouse Tellement amourée, tellement capturée Tellement saisie My God, do you understand Vous cherchez le poux Le poudre qui va capturer L'épouse qui va capturer son cœur L'église d'aujourd'hui est égoïste Nous ne savons pas capturer Le cœur de notre héros Le cœur de notre époux C'est par l'adoration Que tu peux capturer Que tu peux capturer Le cœur de ton époux Jésus-Christ de Nazareth My God, my God Alors que tu l'adores Il ne peut résister Alors que tu l'adores Les anges retiennent leur souffle Mais le mari de l'église Il se lève Et il te dit You are welcome Tu es la bienvenue dans ma présence Et c'est lui qui va commencer Ah Il va dire à Esther Esther Demande-moi Tout ce que tu veux Même la moitié De mon royaume La moitié de mon royaume Je te le donnerai My God Tu ne sais pas Ce que l'adoration peut engendrer Ce que l'adoration peut produire Quand tu adores le roi Jésus Jésus est pris A partager le royaume Avec toi My God My God La moitié de mon royaume La moitié de mon royaume Parce que tu es mon épouse Parce que je t'ai racheté Parce que je paie le prix Pour t'avoir Parce que je t'ai tendi Oh mon sceptre Tu as ma grâce Tu as ma faveur Je ne peux rien te priver Je ne peux rien te refuser Sorry, sorry, sorry My God My God Permette-moi de boire un peu d'eau My God My God Ne vous en faites pas I am the preacher Machine Machine à prêcher C'est la grâce La faveur Be yourself Amen Quelqu'un lève la main Et dit Gloria be the God De la même façon Jésus nous a dit Dans Matthieu Dans Jean chapitre 15 Je m'arrête par là Verset 7 Il dit Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez tout ce que vous voulez Et il vous sera accordé Il dit Demande Le roi dit à Esther Demande Même si c'était la moitié De mon royaume Je te l'accorderai C'est le langage de Jésus Tout ce que vous demanderez Si vous demeurez Demeurent C'est mot pour la meilleure De compréhension Ça veut dire Memo en grec Memo veut dire Continuez D'être présent Si vous demeurez dans ma parole Ça ce n'est pas bien expliqué Mais si vous continuez D'être présent dans ma parole Le problème des chrétiens Vous ne voulons pas la parole Nous venons le dimanche Et puis le lundi au samedi Pas de méditation Mais la Bible dit Quand la Bible dit Si vous demeurez Vous continuez De rester présent Dans la parole My God My God Ou gardez continuellement Si vous gardez continuellement Ma parole Demandez Tout ce que vous voudrez Demandez C'est Aïté Qui veut dire Prier Qui veut dire Solliciter Qui veut dire Réclamer Qui veut dire Désirer Tout ce que Vous réclamez Tout ce que Vous désirez Tout ce que Vous priez Tout ce que Vous sollicitez Vous sera donné Aïe 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 Le privilège Que l'épouse a Il lui dit Si tu demeures Tu restes Tu continues A rester présent Dans ma parole A obéir à ma parole A appliquer ma parole Tout ce que Vous demanderez Vous se les accordez Dieu Le roi était prêt A diviser le royaume Jésus est prêt A diviser le royaume Jésus est prêt A tout donner Il a dit Tout ce que Vous demanderez Parce que Je ne peux pas Refuser quelque chose A mon épouse Si elle démerre Elle continue A rester présent A être présent Dans ma parole A appliquer ma parole A faire ma parole Je la bénirai Oh my God My God Je suis à la fin Plus que les révélations Commencent à couler Plus que l'Etat Est consommé Mais recevez la grâce De Dieu Là où vous êtes Je dis The king of kings Le mari de l'église Il est sur son trône Il étend son sceptre Sur chacun de nous Toi qui me suis Le sceptre de Jésus C'est envers toi Va toucher Touche par la foi Touche la grâce Touche la faveur In the name of Jesus Et tous les liens Vont être brisés Les liens de la mort Était brisés Et terre a été épargnée Parce que la prière Avait précédé Un homme et une femme De prière Change le cours Des événements Oh my God Je suis obligé De m'arrêter Alors soyez béni Quelle prédication Je serai Le premier A acheter Le CCD moi-même Oh my God Cable et chaud J'aimerais donner L'opportunité A quelqu'un Qui a suivi C'est Jésus Dont je partage C'est roi Aimant du ciel Il est prêt A partager Le royaume avec toi Si tu fais seulement Cette petite prière Avec moi Tiens l'accepte Et tu donnes ton coeur Fais cette prière Seigneur Jésus Je crois Qu'à la croix du calvaire Tu étais mort pour moi Ton sang a coulé Pour moi Trois jours après Tu es ressuscité Et tu es Seigneur Au cercle des siècles Je t'invite Viens dans mon coeur Et sois mon Seigneur Et mon Sauveur Je crois Que ton sang Qui a coulé M'a lavé M'a nettoyé Je suis pardonné De mes péchés Mon nom est écrit Dans ton livret de famille J'ai fait partie De ta famille Je divorce le diable Je m'attache à toi Et que ton esprit Se me dirige Si tu as fait cette prière Crois Que tu es né de nouveau Nos coordonnées Sont sur l'écran Contactez-nous Nous serons vous guider Vous canaliser Soit vous contacter Le docteur Moubejo Ou carrément EPV Nous serons vous guider Je vous aime tant J'ai beaucoup de choses De la part des Seigneurs A partager avec vous S'il vous plaît Dimanche prochain Ne manquez pas Je n'ai pas fini mon message Mais l'air est consommé God bless you Love you Thank you Oh my god J'aimerais que tu puisses comprendre Quelque chose Oh my god Dieu a dit C'est le bébé là Maintenant qui vient Jean Baptiste Jean Baptiste Et David Un pied dans l'Ancien Testament Oh my god Un pied dans le Nouveau Testament C'est à dire Jean C'est celui qui veut changer Il vient tout simplement Changer l'histoire de David Oh my god Jean n'est pas la bénédiction totale Ce n'est pas la bénédiction complète Que Dieu a prévu A préparé Non Jean Jean c'est tout simplement un précurseur Jean vient pour ouvrir le chemin Frère le chemin A la grande bénédiction de ta vie Qui arrive Oh my god Qu'est-ce que je vais te dire Il y a des gens Lorsqu'ils reçoivent la bénédiction Ils ne savent pas que c'est de bénédiction Non c'est Jean Jean n'est pas la bénédiction finale Jean c'est le précurseur Oh my god Jean est venu préparer la voie Pour la grande bénédiction Ta grande bénédiction N'est pas encore arrivée Oh my god Mais il y a des gens Lorsqu'ils reçoivent l'argent Ils partent de l'église Ils quittent l'église Il lui croit qu'il a eu le meilleur Lui il croit que My god J'ai dit Il y a une grande bénédiction qui arrive J'ai dit Il y a une grande bénédiction qui arrive Oh my god La révélation des tes paroles est clair N'oubliez pas La révélation des tes paroles est clair God bless you